Quels sont les avantages d'être libre financièrement ? Dans cette vidéo, je vais te partager ce qui se passe une fois que tu as atteint un certain niveau de succès financier. J'ai reçu pas mal de messages en me demandant « Florent, est-ce que tu peux nous partager un peu les stratégies, les pratiques ? » Un peu ce qui se passe une fois que tu es libre financièrement et pourquoi ça nous motive. Dans cette série de vidéos, j'ai décidé de te partager un peu ce qui change une fois que tu as atteint un certain niveau de sécurité financière. Et tu vas voir que c'est beaucoup lié au temps. Pourquoi ? Parce que le temps est beaucoup plus important que l'argent lorsque tu es investi et lorsque tu es entreprenant. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Florent Moncam. J'ai accompagné des milliers de personnes à devenir investisseurs immobiliers. On a la première chaîne au Canada francophone qui traite d'immobilier, de finances personnelles, de mindset et d'entrepreneuriat de manière générale. Donc si tu veux faire partie du mouvement, tu t'abonnes à la chaîne YouTube, tu actives la place des notifications, tu mets un like et surtout tu laisses un commentaire juste en dessous. Donc j'ai décidé de te partager vraiment tout ce qui se passe, les stratégies, les pratiques, les techniques, les hacks qui vont te permettre de sauver du temps, de gagner beaucoup plus d'argent et tu verras qu'il est possible pour toi-même de mettre ça en place lorsque tu es salarié, si tu es entrepreneur ou si tu es salarié et que tu souhaites devenir investisseur. Tu peux mettre certaines de ces stratégies en place pour gagner du temps. Et le fait de gagner du temps va te permettre de gagner beaucoup plus d'argent sur le long terme. Donc une fois que tu as atteint un certain niveau de succès financier, moi j'estime qu'à partir de je dirais 10 et 20 000 dollars par mois, on va dire que tu peux te permettre certaines choses qui peuvent te permettre de gagner beaucoup plus d'argent. Tu vas dépenser plus, mais tu vas dépenser plus intelligemment et ces dépenses vont te faire gagner beaucoup plus de temps. Ok ? Donc honnêtement, au-delà de 10, 20 000 par mois, ta vie ne change plus réellement, tu vois. Je veux dire, que tu fasses 10, 20 000 ou 50 000, il n'y a pas de réelle différence en fait. Oui, tu peux t'acheter peut-être une voiture en plus, etc. Mais je dis en termes de satisfaction, ça ne change vraiment rien. Donc la première chose que par exemple, moi je ne fais plus, c'est de faire la queue. C'est de faire la queue. Donc littéralement, c'est d'attendre. Je te donne un exemple. Attendre pour le visa. Attendre pour aller au restaurant. Attendre pour, des fois, aller à la banque. C'est toutes ces démarches administratives où tu attends. Attendre par exemple pour aller dans un magasin. Ça, c'est des choses que je ne fais plus, tu vois. Et ça, c'est vraiment un réel avantage parce que ça te permet de gagner énormément de temps. Je pense juste par exemple, toutes les démarches administratives en termes de demande de visa, ça prend énormément d'attente, d'appeler, etc. Donc c'est des choses que les personnes riches, entre guillemets, ne font plus arriver à un certain niveau. Par exemple, moi je ne vais plus, par exemple, lorsque je vais faire des demandes de visa, je vais par exemple demander à mon assistante d'appeler l'ambassade pour moi, de demander ce qu'il y a à faire, etc. pour faire une demande de visa. Lorsque je vais aller au restaurant, par exemple, si ce n'est pas moi qui vais réserver le restaurant, par exemple, je vais dire à mon assistante, « Ok, j'aimerais manger ça. » Elle va me dire, « Ok, Florian, voici trois restaurants. Tu choisis lequel. » Elle va elle-même appeler pour faire la réservation. Comme ça, je vais arriver, je vais être bien accueilli. Je ne vais pas faire le line-up. Et au moment du paiement, je ne vais même pas avoir besoin de payer parce qu'elle va te donner l'instruction qu'une fois que j'ai terminé de déjeuner, par exemple, on envoie la facture, elle est réglée. Ou une autre technique également que tu peux mettre en place, c'est d'avoir un crédit. Donc, si par exemple, tu as l'habitude de manger dans un certain restaurant que tu es fréquent, tu peux te donner un crédit. C'est-à-dire que tu peux par exemple mettre 500 dollars de crédit et à chaque fois que tu viens, on déduit ça de ton crédit. Ça te fait gagner du temps. Parce qu'imagine que tu vas manger à midi au moment de payer. Il y a pas mal de monde qui est là et tu dois attendre, je ne sais pas, 10, 15 personnes avant de payer. Donc, moi, honnêtement, ça me fait gagner un temps fou. La deuxième chose que, par exemple, les personnes à succès ne font plus, c'est de tout simplement regarder les prix et de les négocier. Tu vois, arrivé à un certain niveau, tu vas commencer à arrondir, arrondir les montants. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas pas nécessairement chercher à gagner un dollar par-ci, un dollar par-là. Par exemple, tu vas arriver au restaurant, tu vas plus nécessairement, je ne veux pas dire que tu vas pas regarder le menu, mais tu vas pas non plus commencer à regarder, faire des calculs, est-ce que ça rentre dans mon budget ? Pour revenir au point précédent, c'est que lorsque, par exemple, tu vas vouloir gagner du temps en tant qu'investisseur ou entrepreneur, lorsque tu vas faire ta réservation, tu vas, par exemple, demander c'est quoi la fourchette pour un entrée plat dessert. On va te dire, voilà, en moyenne, c'est 200 à 300 dollars. Donc, toi, tu sais littéralement que lorsque tu vas arriver, tu vas pas nécessairement regarder le menu, tu vas dire, OK, je veux ça, ça, ça. Ça va rentrer dans cette fourchette-là. C'est compris dans ton budget. D'où le fait de budgetiser. C'est-à-dire, c'est qu'une fois que tu maîtrises ton budget, une fois que tu sais combien tu as l'habitude de dépenser, c'est beaucoup plus facile pour toi et c'est beaucoup plus simple, par exemple, de gagner du temps. Par exemple, arriver à un restaurant, tu vas pas nécessairement passer du temps à regarder le menu, faire 10 000 calculs pour savoir combien est-ce que tu vas dépenser. Tu sais déjà l'information en amont. Moi, par exemple, je demande à mon assistante d'avoir cette information en amont de manière à ce que lorsque j'arrive, je me pose pas de questions, surtout lors de rendez-vous d'affaires. Lors de rendez-vous d'affaires, par exemple, je vais pas commencer à dire peut-être à un client ou à un partenaire, « Bon, écoute, on va regarder combien ça va coûter pour être sûr que ça rentre dans le budget. » Tu vois, ça, c'est une perte de temps et même en relation d'affaires, c'est très mal perçu. La troisième chose que, par exemple, je ne fais plus depuis que je suis libre financièrement, c'est au niveau des déplacements pour mes voyages. OK ? Donc, je ne vais pas nécessairement regarder les prix des billets comme avant. Avant, j'essayais de regarder, je mettais des alertes sur Google Flight, etc. pour essayer de voir à quel moment le billet est intéressant, etc. Des fois, tu te lèves la nuit pour essayer d'avoir un prix imbattable. Ça, c'est des choses que je ne fais plus. Maintenant, j'essaie de voyager par rapport à ma disponibilité. C'est-à-dire que je me dis, OK, je vais faire en sorte de partir le 20, tu vois, quel que soit le prix. Donc, je ne vais pas nécessairement essayer d'avoir le meilleur tarif, tu vois. Maintenant, un avantage que tu as par rapport à ça, c'est que lorsque tu es libre financièrement, c'est que tu vas voyager à des périodes de l'année où, par exemple, la plupart des personnes n'ont pas l'habitude de voyager et indirectement, tu vas payer moins cher. Tu vois, par exemple, si je veux me relaxer ou partir en vacances, entre guillemets, je ne vais pas nécessairement le faire en été ou tout le monde va en vacances. Pourquoi ? Parce que les prix, ils explosent, tu vois. Donc, je vais peut-être partir en vacances, peut-être en octobre. Je vais peut-être partir en vacances en avril, tu vois, ou en mai, tu vois. Des périodes où il n'y a pas trop d'affluence et honnêtement, ça te fait également gagner du temps. Peut-être que tu vas peut-être payer plus cher. Des fois, tu vas payer moins cher. Mais également, ça va te faire gagner du temps in fine. Pourquoi ? Parce que tu vas pouvoir voyager, par exemple, aller dans des endroits où il n'y a personne. Moi, j'adore peut-être, tu vois, dernièrement, j'étais allé en Andalésie en plein Covid, il n'y avait personne. Alors que si tu regardes des photos de Bali ou des vidéos de Bali en ce moment, c'est l'embouteillage de partout. Je suis allé à une période où il n'y avait personne. Donc, j'avais toute l'île pour moi tout seul. Voilà, je pouvais faire mes balades en scooter, etc. C'est incroyable. Et je gagnais du temps parce que du coup, pour aller au restaurant, etc., c'était beaucoup plus simple pour moi. La quatrième chose également pour laquelle les riches ne portent plus réellement d'intérêt, c'est le fait de créer une nouvelle source de revenu, d'être dans l'obligation de créer une nouvelle source de revenu. Parce qu'une fois que tu es à un certain niveau, tu as déjà plusieurs sources de revenu, donc ça t'enlève un certain stress. Ça t'enlève un certain stress de te dire, OK, est-ce qu'à la fin du mois, je ne devrais pas faire ceci ou cela pour avoir plus d'argent ? Par exemple, ça peut être essayer de négocier un rabais, avoir des coupons de réduction, etc. Honnêtement, c'est un stress en moi, parce que déjà, tu as quand même une certaine stabilité financièrement et j'en viens au point suivant qui est de ne plus prendre trop de risques. Par exemple, aujourd'hui, moi, je ne prends plus les mêmes risques que je prenais un an. Donc, je pense que beaucoup de personnes me connaissent. Moi, lors de mes investissements, j'ai été un kamikaze. Donc, je suis parti au Mexique. Je suis allé faire des cours en France. Je suis allé faire des cours aux États-Unis, etc. J'ai pris beaucoup de crédits que j'ai fait tourner dans tous les sens pour pouvoir lever des fonds de manière à pouvoir me bâtir un parc immobilier. C'est ce que j'enseigne également à mes participants. Mais honnêtement, pour mes participants qui me suivent, vous faites, je dirais, peut-être 20% de ce que j'ai fait. Parce que moi, j'ai pris énormément de risques. Donc, je n'ai pas nécessairement envie que vous preniez le même type de risques parce que je ne suis pas sûr que je recommencerai ce que j'ai fait parce que c'était quand même assez risqué. Ça a porté ses fruits. Mais aujourd'hui, par exemple, le plus vous allez vous élever financièrement, le moins vous allez prendre de risques. au moins vous allez prendre de risques. Aujourd'hui, je fais des investissements honnêtement en bon père de famille. Donc là, je vais chercher des investissements des fois qui cherchent des 4-5% de rendement justement parce que je n'ai plus nécessairement le temps d'essayer d'élaborer des stratégies rocambolesces qui vont me permettre de faire du x2, x3, x4. Là, je suis plus dans une phase où j'essaie de préserver parce que maintenir, garder son argent, c'est également notre exercice. Donc, ça va te dégager l'esprit. Tu vas être beaucoup plus calme, tu vas être moins anxieux et te dire que est-ce que je vais perdre mon argent, etc. Donc, arrive à ce niveau-là, plus de prise de risques, investissement en bon père de famille. Surtout lorsque tu commences à avoir, lorsque tu as des enfants, etc. Tu n'as plus nécessairement prendre les mêmes risques que lorsque tu avais la vingtaine. Par contre, si tu es jeune, quelqu'un de jeune, moi, j'encourage à prendre des risques. Même si tu as la vingtaine, tu te casses la gueule, tu peux repartir beaucoup plus rapidement. Ce n'est pas la même chose que lorsque tu as 40, 50 ans. C'est pour ça que, par exemple, vous voyez un peu le type de profil que j'accompagne. J'ai un bon groupe de moins de 25 ans et je leur dis, bien évidemment, dans la mesure du réseau, je leur dis, prenez des risques parce que même si vous vous plantez, vous pourrez rebondir. Je ne vais jamais tenir ce discours à quelqu'un qui est à 50, 60. Jamais. Donc, c'est pour vous dire qu'on essaie vraiment de s'adapter au profil. Mais le plus jeune vous êtes, le mieux, enfin, le plus vous pouvez prendre de risques par rapport à vos projets d'investissement et d'entrepreneuriat. La cinquième chose que les riches ne font plus arriver à un certain niveau, tu n'as plus besoin d'être le meilleur. Tu n'as plus besoin d'être le meilleur. Et ça, ça paraît fou, mais c'est que tu n'as plus besoin d'être le meilleur dans ce que tu fais. Pourquoi ? Parce que tu peux aller emprunter, acheter les compétences d'autres personnes, acheter l'expertise d'autres personnes. Et aujourd'hui, même à ton niveau, tu peux le faire à travers des livres, à travers des formations ou à travers des coachings. Ça veut dire qu'aujourd'hui, par exemple, je fais du développement immobilier, du développement de terrain, etc. Je le fais indirectement, excuse-moi, je le fais indirectement, mais je ne le fais pas moi-même. C'est-à-dire, je travaille avec d'autres personnes ou je paye d'autres personnes pour le faire à ma place. Si aujourd'hui, j'ai envie, par exemple, de créer une compagnie, ce n'est pas moi qui veux le faire. Je sais le faire, mais je ne vais pas le faire. Je vais, par exemple, demander à mon assistante ou à mon avocat de le faire. Avant, par exemple, je le fais et je paye mon expert comptable pour faire cela. Donc, tu n'as plus besoin d'être le meilleur. Et une fois de plus, et tout ce que je te dis, là, tu vois que c'est beaucoup lié au temps. Je pourrais faire ma comptabilité, moi-même, ça me prendrait 4 heures. Tu pourrais faire ça, tu prendrais 4 voire 5 heures peut-être. Mais pourquoi ne pas payer quelqu'un pour le faire à ta place et mieux que toi ? Et là, pendant ces 4 heures que tu aurais pris pour faire ta comptabilité, tu peux faire autre chose. Tu peux peut-être aller prospecter de nouveaux clients. Tu peux peut-être aller apprendre de nouvelles connaissances. Tu vois ? Donc, lorsque tu atteins un certain niveau, tu n'as plus besoin d'être le meilleur. Moi, par exemple, aujourd'hui, je suis entouré d'avocats, de fiscalistes, de conseillers financiers, de coachs, d'experts dans différents domaines. Dès que j'ai besoin de quelque chose, je dis, j'ai besoin de ça. Mon équipe va faire la recherche. On me dit, OK, vous pourrez avoir les solutions. Je dis, ça coûte combien ? OK, c'est ça, boum, je paye. C'est-à-dire, je n'ai plus de temps à perdre à trop discuter. Et j'en viens même au fait de négocier. C'est-à-dire, tu n'as plus nécessairement négocier des prix au rabais. Parce que même le fait de négocier, ça perd du temps. J'aime bien le comparatif de, par exemple, quelqu'un qui a un bon de réduction pour acheter un produit chez Carrefour. Qu'est-ce que cette personne va faire ? Elle va recourir chez Carrefour pour profiter de 5 euros. Mais rien que l'essence pour aller chez Carrefour, ça lui coûte plus de 5 euros, sans compter le temps perdu. Tu vois ? Donc, à un moment donné, il faut également voir la valeur de ton temps. Moi, par exemple, aujourd'hui, je connais mon taux horaire. Par exemple, il y a des choses que je ne peux plus faire. sur Instagram qui m'a demandé dès la dernière fois. Je te donne 100 dollars pour une heure de coaching. Bon, aujourd'hui, mon temps vaut peut-être 20 fois 100 dollars. Si ce n'est même 50 fois 100 dollars. Ça fait qu'arrivant à un certain niveau, tu peux dire non à certaines choses parce que tu connais la valeur de ton temps. Et quand tu connais également la valeur de ton temps, il y a des choses que tu ne vas plus laisser passer. Il y a des choses que tu vas refuser de faire. Pas parce que tu n'as pas envie de faire, c'est parce que tu sais que si tu fais cette chose-là, indirectement, tu perds de l'argent. Donc, c'est très important de connaître la valeur de ton temps. Donc, tu vas pouvoir acheter des compétences, louer des compétences, acquérir même des compétences sans nécessairement les faire toi-même. Par exemple, en ce moment, je suis en train de suivre une formation, par exemple, pour tout ce qui est montage de holding, de fiducia, etc. J'apprends pour comprendre. Maintenant, est-ce que c'est moi qui veux le faire ? Non. Je vais aller payer quelqu'un pour le faire à ma place beaucoup mieux que moi. Mais comme j'ai quand même les bases, je suis capable de contrôler et de m'assurer que ce qui va être mis en place est cohérent par rapport à ma stratégie et par rapport à mes objectifs. Le septième avantage que tu peux avoir une fois que tu es à un certain niveau de succès financier, c'est que tu vas posséder moins de choses. Tu ne vas plus posséder ta voiture, tu ne vas plus posséder ta maison, tu ne vas plus posséder ton téléphone, tu ne vas plus posséder la plupart des choses au quotidien. C'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, j'ai un véhicule, je ne suis pas propriétaire du véhicule, c'est ma compagnie qui est propriétaire du véhicule. Mon ordinateur, par exemple, ce n'est pas moi qui a acheté l'ordinateur, c'est ma compagnie qui a acheté l'ordinateur. Même cette caméra qui tourne cette vidéo, ce n'est pas moi qui l'ai acheté, c'est ma compagnie qui l'achète. Et ceci a un réel avantage parce que même en termes de fiscalité, c'est beaucoup avantageux. Pourquoi ? Parce que tu peux déduire le tout, tu vois. Les déplacements, je peux les déduire. Les restaurants également, je peux les déduire, tu vois. Donc, à un moment donné, tu vas commencer à ne plus posséder les choses parce que posséder, ça coûte cher. Tu vas avoir beaucoup de personnes également, tu vas avoir beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'investisseurs, beaucoup de personnes riches qui vont louer plutôt que posséder, tu vois. T'as vu qu'aujourd'hui, par exemple, ok, je me suis acheté une belle voiture récemment, mais si, par exemple, j'ai envie de rouler en Lamborghini, si j'ai envie de l'acheter, je ne vais pas l'acheter moi-même, tu vois. Je vais me dire, ok, qu'est-ce qui peut l'acheter pour moi ? Ça peut être mon entreprise ou ça peut même être un bien immobilier. Je peux me dire, ok, l'année prochaine, je prévois ma chaîne Lamborghini, je me dis, ok, je vais faire en sorte d'investir en immobilier et de refinancer l'année prochaine pour 200, 300 000 $ et boum, je vais pas acheter la Lamborghini Cash où je peux, par exemple, l'investir, cet argent pour pouvoir me payer la Lamborghini tous les mois, tu vois. Et même par moi, la compagnie, une de mes compagnies peut le faire à ma place. Donc, tu vas de moins en moins procéder. C'est avantageux fiscalement et c'est même avantageux même légalement et juridiquement. Pourquoi ? Parce que si demain, tu as un problème, c'est pas toi, c'est la compagnie. Même en termes de responsabilité civile, moi, je m'y connais pas trop mais j'ai fait quelques recherches par rapport à ça. Mais c'est même que lors d'un accident, ça peut même te protéger, tu vois. C'est-à-dire, c'est que si tu roules, si tu as une voiture et que tu as un accident, tu vois, je sais qu'il y a une différence entre le fait que le véhicule soit en ton nom et que le véhicule soit en nom de la compagnie, tu vois. Donc, ça également, c'est très important et c'est des choses qu'à un moment donné, lorsque tu vas atteindre un certain niveau de succès financier, que tu vas comprendre. C'est pour ça que tu vas voir beaucoup de personnes qui disent que les riches ne possèdent rien, ils contrôlent tout. C'est ça la clé. Mon immobilier n'est pas nécessairement en mon nom, il est en nom de mes compagnie. Mes véhicules ne sont pas nécessairement en mon nom, c'est en nom de mes compagnie. All nothing but control everything, n'oublie jamais ça. Ça, c'est la logique que tu dois suivre à un moment donné dans ton parcours d'entrepreneur et d'investisseur. Le huitième avantage, donc ça, c'est un bonus. Le huitième avantage ou la huitième chose que les riches ne font plus arriver à un certain niveau, c'est le fait d'être anxieux par rapport à la vie de manière générale. Je m'explique, c'est que. Par exemple, aujourd'hui, quelqu'un va se dire « Ok, si je perds mon emploi, voilà ce qui va se passer. Si demain, je suis malade, est-ce que je vais pouvoir continuer de payer mes factures et assurer mes engagements en tant que chef de famille ? Si demain, il y a la guerre dans mon pays, qu'est-ce que je fais ? Si demain, mon entreprise fait faillite, qu'est-ce que je vais devenir ? Si demain, on m'attaque légalement, qu'est-ce que je vais faire ? Si demain, on m'attaque physiquement, c'est quelque chose-là qu'une fois que tu as un certain niveau de succès financier, je ne te pose plus ce genre de questions parce que tu as tout pour prévoir le pire, en fait. Tu es prêt au pire. Je te donne quelques exemples par rapport à ce que je viens de tes numéros. Advenant que demain, mon entreprise ferme, je dis mal, advenant que demain, ma chaîne YouTube ferme. Ma chaîne YouTube, c'est l'un des moteurs de mon entreprise. Effectivement, ça va me faire du mal, mais ça ne va pas me tuer. Pourquoi ? Parce que j'ai d'autres sources de revenus derrière. Et au-delà de ça, c'est que dans ma tête, j'ai les informations, j'ai un actif me permettant de savoir comment rebâtir une chaîne YouTube rapidement. Donc, j'ai les connaissances, j'ai les compétences. Ça fait que demain, même si ma entreprise ferme, oui, j'ai une certaine sécurité financière, mais même si je ne l'avais pas, je serais capable dans les trois mois de repartir de plus belle parce que j'ai les connaissances. Les connaissances, c'est le plus gros actif que tu puisses avoir. Je te donne un autre exemple. Imaginons que demain, par exemple, ça a été même le cas, imaginons que demain, on ferme les frontières. Et c'est ce qui s'est passé pendant le Covid au Canada. Dès qu'on a fermé les frontières, tu vois, moi, je suis parti. Et beaucoup de pays étaient fermés. Par contre, il y avait certains pays où tu pouvais rentrer sous certaines conditions. Peut-être parce que tu as un certain niveau finance, de patrimoine. Il y a certains pays, pendant le Covid, tout était fermé. Mais si tu montres que voilà, tu es un investisseur, tu as quand même certains capitaux que tu peux potentiellement investir là-bas, là, on te donne le visa. Et c'est ce qui s'est passé en Indonésie. Lorsqu'on a fermé les frontières du Canada, je suis parti en Indonésie. On a une compagnie en Indonésie, donc tous les touristes ne pouvaient pas rentrer en Indonésie. Par contre, moi, j'ai une compagnie là-bas avec mes partenaires. Ça fait que la compagnie nous a sponsorisés en disant non, on a un chef d'entreprise qui possède une compagnie indonésienne qui doit venir sur place pour faire rouler son entreprise. C'est tout à fait logique. Donc, tu vois, ça fait que lorsque tu as plusieurs options comme ça, même s'il y a une guerre éclate, en 48 heures, tu peux te redéployer ailleurs. Tu vois. Imagine même demain, on te dit, ok, je donne un exemple. On dit par exemple que voilà, ton passeport est interdit dans tel pays. Donc, tu ne peux plus rentrer. Si tu as deux, trois passeports à côté, c'est un plan B. Et tu verras que beaucoup d'entrepreneurs et investisseurs n'ont pas qu'une seule nationalité. Moi, j'ai plusieurs nationalités aujourd'hui, tu vois, qui me permettent demain, si ici, ça chauffe, je peux rapidement me déployer dans un autre continent. Tu vois. Ça, c'est très important. Advenant même que demain, tu as besoin de te protéger légalement. Moi, je ne te le cache pas, j'ai déjà eu des attaques de par les réseaux sociaux, des personnes qui m'attaquent, qui veulent, qui me cherchent des problèmes. Tu vois. Là également, je suis protégé. Parce qu'aujourd'hui, je suis armé d'avocats. C'est-à-dire, pour m'atteindre, ça peut être difficile. Pas impossible, mais ça peut être difficile. En tout cas, il faut être prêt. Parce que moi, ça me permet de dormir tranquille. Il y a de cela, quelques années, voilà, je pouvais, par exemple, j'allais recevoir une mise en demeure, j'allais paniquer. Des fois, je peux me recevoir une mise en demeure, je ne suis même pas au courant. Pourquoi ? Parce qu'on va recevoir ça. Mon assistante envoie ça, par exemple, à mon avocat et mon avocat va dealer directement avec la partie adverse. Et des fois, je suis même pour courant. Tu vois ce que je veux dire ? Même au niveau physique, par exemple, aujourd'hui, certains déplacements, je les fais avec des gardes du corps, par exemple. Tu as dit, dans certains endroits et dans certains contextes, tu vas avoir la sécurité avec moi. Donc, tous ces éléments, il faut en sorte que tu te sens mieux. Et je ne veux pas dire que tu ne crains rien, mais tu crains moins le danger parce que le danger est toujours en omniprésence en tant mieux. Mais tu sais que si quelque chose arrive, tu as les moyens de te défendre. Tu vois ? Je peux même te dire une chose, c'est que j'ai même un certain type d'assurance. Ça fait que si demain, par exemple, j'ai un accident de voiture sur la route, j'ai un hélicoptère qui peut venir me chercher où je suis pour m'amener aux urgences. Tu vois ? Donc, ça également, ça te permet, par exemple, de te dire, OK, je veux partir peut-être un peu plus loin dans ton... Imaginons, tu es quelqu'un qui aime l'aventure, etc. Tu aimes aller par-ci, par-là. Et j'ai également un bracelet que j'ai pas là avec moi, mais j'ai un bracelet qui me géocalise quand, par exemple, je voyage. C'est que si j'ai un pépin, j'ai un hélicoptère qui peut venir me prendre et m'escorte. Si je suis à l'étranger, j'ai une assurance me permettant de voir là. Si j'ai n'importe quel problème dans n'importe quel pays, mon assurance coupe tout. Donc, je peux être mis dans un avion ou me ramène dans n'importe quel pays où je peux être pris en charge. Tu vois ? Donc, tout ça, ça te permet également d'être serein lorsque tu vas évoluer. Donc, tu vois, il y a pas mal de choses que tu peux mettre en place pour te permettre d'être en sécurité mentalement, physiquement et financièrement. Ça, c'est très important. Mais tu vois que tout ce que je te dis, oui, ça coûte de l'argent. Mais crois-moi, certaines de ces choses-là ne coûtent pas si cher que ça. Tu peux avoir une assistante, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, tu peux avoir une assistante pour des fois, dans certains pays, tu peux l'avoir beaucoup moins cher. Tu peux te protéger juridiquement pour pas cher. Tu as des assistances juridiques pour ça. Tu peux faire tes impôts pour pas cher également. En fait, il y a pas mal de choses que tu peux déléguer. Tu vois. Et moi, en fait, tu vois, c'est des choses que j'ai commencé à mettre en place. Pourquoi ? Parce que j'ai côtoyé des personnes qui font ça. Au début, je ne comprenais pas. C'est sûr qu'il y avait des personnes qui vont se dire oui, il y a quelqu'un pour lui faire à manger au Canada. Il marche avec un garde du corps, il fait ceci, cela. Ce n'est pas pour rien qu'on le fait. Si on le fait, c'est parce qu'il y a un gain derrière. Il y a un gain derrière. Par exemple, tu vas avoir quelqu'un qui va te faire à manger. Tu vas avoir quelqu'un qui va te faire à manger, mais oui, ça va te coûter cher et ça te préserve par rapport à ta santé. Parce que peut-être tu vas te dire OK, ça me coûte plus cher d'avoir un chef, mais combien ça te coûterait si tu chopes un cancer parce que tu manges mal ? Tu vois, donc tu dois faire une ration par rapport à ça. Si tu as aimé cette vidéo, tu la likes, tu la partages. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Florent de Global Investisseur et je te souhaite tout le meilleur pour la suite. À très bientôt. Ciao.